Bonjour les formulateurs, bonjour les formulatrices. Aujourd'hui nous allons parler des rétinoïdes. Alors c'est quoi les rétinoïdes? Ce sont des molécules dérivées de la vitamine A utilisées dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques pour traiter certains problèmes de la peau. Il existe trois catégories de rétinoïdes. Les rétinoïdes de première génération, de deuxième génération et de troisième génération. Mais aujourd'hui nous allons beaucoup plus nous attarder sur les rétinoïdes de première génération. Ce sont des dérivées de la vitamine A utilisées dans les produits cosmétiques et pharmaceutiques pour traiter certaines conditions de la peau. Et ils se caractérisent par leur capacité à pénétrer dans la peau, à stimuler la production du collagène, réduisant ainsi les rides et les ridules à être stables et moins irritants. Comme quelques exemples de rétinoïdes de première génération, nous avons le palmita de rétinoïde, l'acétate de rétinoïde, le propionate de rétinoïde. Et ce rétinoïde regorge de multiples bienfaits pour la peau. Il traite les armées, éclaircisse la peau, réduise les rides et les ridules, améliore la texture de la peau, réduise les tâches d'hyperpigmentation et les tâches brunes. Et je tiens à vous dire quelque chose, mes belles, que lorsque vous formulez les produits contenant des rétinoïdes, il est important de prendre en compte certaines précautions. Vous ne devez jamais dépasser les 1% de concentration en rétinoïdes. Vous devez maintenir le pH recommandé pour éviter la dégradation des rétinoïdes. Vous devez éviter les températures élevées pour prévenir la dégradation. Ne jamais dépasser 40 degrés de température lorsque vous formulez avec les rétinoïdes. Vous devez rajouter les antioxydants pour protéger la peau contre les radicaux libres. Vous devez les associer avec certains ingrédients tels que les humectants, les hydratants, pour améliorer l'efficacité de vos produits. Et vous devez recommander à vos clients d'utiliser les produits contenant les rétinoïdes dans la nuit pour minimiser la sensibilité à la lumière. Vous devez également leur recommander d'utiliser les écrans solaires. Et en définitive, mes belles, vous devez tester vos produits sur des volontaires avant de les mettre sur le marché. J'espère que ce contenu va vous aider. Je vous dis au revoir et à très bientôt ma belle.